Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro d'une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube ça s'appelle Histoire de télé et dans cette série on va raconter l'histoire de chaîne de la TNT et des grandes histoires de télé on parle de ça avec des images d'archives évidemment et pour ce premier numéro on parle de l'histoire de la chaîne C8 on reviendra évidemment sur son lancement mais aussi sur l'évolution au cours des années à un moment à la même faillite inquiétée M6 on en parlera, on parlera également de l'état actuel de la chaîne on parlera de tout ça évidemment juste après le générique, c'est parti générique ! Bienvenue dans Histoire de télé et sien Voici donc l'histoire de C8 qui s'appelait à son lancement Direct 8 et qui a été lancé le 24 juillet 2001 pour une diffusion test qui s'est terminée le 31 mars 2005 pour être lancé officiellement sur la TNT grâce à Vincent Bolloré la chaîne démarre avec un concept plutôt simple où tout est dit dans son nom du Direct non-stop pendant près de 16 heures les animateurs sont pour la plupart très jeunes et des caméras de vie diffusent en direct les séquences en coulisses entre les émissions certains commentateurs critiquent le manque de professionnalisme de la chaîne les programmes en direct coûtent très cher pour un rendement peu important Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré, créoprend alors la direction, change de ligne éditoriale cette nouvelle programmation plus grand public permet à la chaîne de réaliser 2,5% de parts d'audience en novembre 2009 pour plaçant la chaîne 9e rang national et 4e rang de la nouvelle des nouvelles chaînes de la TNT en 2011 le groupe Canal Plus annonce son intention de racheter le groupe Bolloré Média ainsi pour Canal Plus c'est un moyen de s'implanter sur la télé gratuite alors que l'audience est au beau fixe elle va se mettre à décliner inexorablement notamment à cause de la baisse des dépenses du groupe Bolloré dans la grille de la chaîne C8 propose entre autres l'émission Morandini qui est l'un des pics d'audience de la chaîne autour des 500 000 téléspectateurs l'émission est en très légère baisse d'audience mais surtout elle ne répond plus aux critères de Canal Plus qui veut en faire une chaîne pour les catégories sociaux professionnelles supérieures qui sera déprogrammée au rachat de la chaîne payante je propose de regarder la dernière de l'émission avec par ailleurs beaucoup de visages connus comme Faustine Bollart Bertrand Chameroy qui faisait les voix off des reportages Cyril Ferraud qui était journaliste ou encore Mathieu Delormeau avec qui il est en froid aujourd'hui regardez cette dernière émission j'ai l'impression d'être un peu mort je voudrais juste vous dire quelques mots avant de finir cette émission puisqu'on arrive au bout dans quelques minutes l'émission va prendre fin on va quitter Direct8 après 6 années passées je voudrais vous dire qu'on a passé ici 6 années super 6 années pendant lesquelles on a pu proposer les sujets qu'on voulait les faire comme on voulait 6 années qui ont commencé avec Vincent Bolloré également avec Stéphane Courbi qui m'ont fait confiance en me confiant pour la première fois une émission quotidienne en direct et ça ça ne s'oublie pas 6 années avec les équipes techniques les caméramans, les réalisateurs, les maquilleuses de Direct8 où nous avons grandi ensemble on a appris également à nous connaître jour après jour 6 années avec les équipes de journalistes également avec de tout petits moyens au départ en particulier on a réussi à sortir des reportages des enquêtes incroyables 6 années au cours desquelles on démol m'a aidé à vous offrir chaque soir l'émission que nous pensions la meilleure procé 6 années de joie 6 années de colère de fou rire et également 6 années avec qui ça n'a pas toujours été facile pour les équipes de me supporter mais en tout cas ils ont réussi jusqu'au bout 6 années avec beaucoup de gens qui m'ont accompagné sur ce plateau la plupart sont là ce soir il y avait beaucoup de monde hors antenne donc je ne vais pas tous les citer ce soir mais juste leur dire merci ce serait trop long merci en particulier à Rodolphe ça va être dur merci donc sincèrement à tous à tout le personnel de Direct8 je voudrais souhaiter bonne chance parce que ça va être différent pour eux une nouvelle aventure donc je leur souhaite beaucoup de réussite merci à tous et puis voilà je vous embrasse merci au public également merci à vous d'avoir été avec vous pendant toutes ces années je voudrais que tout le monde me rejoigne derrière et puis qu'on se quitte en musique merci à tous d'avoir été avec vous venait tous derrière on se quitte en musique merci pour votre fidélité bye bye pour lancer Direct8 à l'époque Canal+, va mettre de l'argent sur la table pour relancer la chaîne en juin 2012 plusieurs médias français annoncent le transfert de Cyril Hanouna et de son émission Touche pas mon poste de France 4 vers Direct8 à la rentrée 2012 avec ses chroniqueurs Laurence Ferrari devait elle aussi arriver sur la chaîne accompagnée d'Audrey Pulvar Roselyne Bachelot et Elisabeth Bost pour animer un talk show diffusé en fin d'après-midi finalement elle héritera de la case de la fin de matinée la chaîne disposera aussi de journaux à la mi-journée ainsi qu'à 20h le groupe Canal+, décide alors de changer le nom de la chaîne pour D8 le lancement de la nouvelle formule de Direct8 se fait le 7 octobre 2012 à 20h35 devant près de 712 000 téléspectateurs la chaîne se stabilisera alors notamment grâce à Cyril Hanouna qui va rapidement être la tête d'affiche de la chaîne à la fin de la saison 2015-2016 D8 change une nouvelle fois de ligne éditoriale en effet le 27 juin 2016 Vincent Bolloré le président du groupe de surveillance du groupe Canal+, annonce que D8 va être renommé à la rentrée C8 le groupe Canal+, a demandé durant le mois d'avril 2016 au CSA ce changement d'identité ce changement de nom sera effectué le 5 septembre 2016 cette nouvelle ligne va être marquée par l'arrivée de Benjamin Castaldi après son échec sur NRJ12 Guillaume Plais et Coé ces derniers arriveront par ailleurs dans Touche pas mon poste le groupe opérera également le transfert de Daphne Burki et de Thierry Ardisson de Canal+, vers C8 l'année 2017 sera compliquée pour la chaîne en effet le 25 mai 2017 la régie publicitaire de C8 suspend la publicité pendant Touche pas mon poste pour préserver les marques à la suite de la polémique suscitée autour d'un canular homophobe de Cyril Hanouna un manque à gagner pour la chaîne de près de 130 000 euros par émission estime les jours pour un total atteignant près les 2 millions d'euros selon le parisien en juillet 2017 le CSA inflige une amende de 3 millions d'euros à C8 pour ces faits je vous propose de regarder les explications de Cyril Hanouna sur l'affaire qui a ébranlé la chaîne Regardez Chien vous faire taire on veut vous tuer médiatiquement on veut que vous n'existiez plus je pense on vous hait enfin on voit bien que ça suscite une haine absolument dingue disproportionnée je pense que tu le fais bien morale c'est intéressant d'un point de vue médiatique j'ai toujours fait de la télé pour le public et les professionnels je m'en balèque mais vraiment je m'en fous totalement des professionnels je n'ai jamais été copain avec un professionnel de la télé je vous le dis il y a un animateur avec qui j'ai des relations mais je suis ami avec le public je peux prendre une heure avec le public dehors mais je m'en fous totalement de la vie des professionnels on s'est rencontré lors de la soirée du mariage pour tous et j'étais avec Alice Encom que j'ai accompagné jusqu'au prix d'Amnesty International la seule personne des artistes vous savez quand vous êtes un peu lambda qui vient vous voir vous vous rappelez d'elle et bien c'est Cyril Hanouna c'est le seul ils étaient tous là de Pierre Berger à etc et je salue son travail évidemment le seul qui est venu qui nous a salué qui est venu nous parler qui a été touché par ce qu'on avait fait c'était vous je vais finir par ça on a commis une erreur j'ai commis une erreur d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est vous n'êtes pas du tout impliqué là-dedans vous tous ici et si cette erreur elle peut permettre de faire avancer le combat et au contraire de permettre de défendre des causes comme ça et bien je vais vous dire et vous me faites une promesse on est en train de faire plus de sketchs homophones et plus de sketchs homosexuels non plus de sketchs homo la chaîne va donc à la rentrée se créer une image plus chic et familiale à partir du 21 août la chaîne crée C8 Cartoon une case de programme jeunesse qui arrive sur la chaîne elle sera diffusée chaque matin jusqu'en décembre faute d'audience probante TPMP change de plateau en 2018 la chaîne misera une nouvelle fois sur Cyril Hanouna en lui proposant une émission en deuxième partie de soirée plus sérieuse le vendredi Balance ton poste avec une stratégie de renforcer son vendredi soir avec tout d'abord TPMP People avec Mathieu Delormeau puis TPMP Ouvert à tous avec Benjamin Casteldi en pré-accès et en accès et enfin TPMP refait la semaine avec Jean-Luc Lemoyne le bilan est contrasté si les deux émissions d'accès se sont maintenues jusqu'en 2020 avant la Covid-19 les deux autres vont être supprimés pour Jean-Luc Lemoyne qui quittera la chaîne pour France 3 ou changer de case en passant le jeudi soir pour la seconde mais justement que reste-t-il aujourd'hui sur C8 on fait le point juste après la rentrée 2020 attention Prime événement on va en faire un sacré buzz ce truc là je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne c'est une chaîne qui commence à faire son petit trou la famille s'agrandit on peut être payé pour faire de la télé c'est ta meilleure vanne de début d'émission avec des petits nouveaux XXL c'est un événement dans l'histoire de la télévision tu es dans la chaîne t'as pas le choix t'es obligé de venir ici en premier la rentrée s'annonce fracassante C8 fait sa rentrée en direct lundi à 21h aujourd'hui pour cette rentrée 2020-2023 C8 redéfinit une nouvelle fois sa ligne de programme autour du feel good et du familial ainsi la chaîne veut réaffirmer son accès ce tour de Cyril Hadouna l'animateur propose un accès son deux parties de TPMP plus axé sur l'actualité et les débats de société par ailleurs l'animateur veut proposer des grandes émissions politiques avec les éditorialistes et des politiques de premier plan en plateau comme lors de la présidentielle C8 proposera aussi des émissions plus feel good autour de jeux autour de la pâte à modeler des voyages de la cuisine des bricolages ou encore de l'humour avec le retour des rediffusions de l'émission de Patrick Sébastien et des spectacles d'humour la chaîne joue aussi sur la nostalgie en proposant le retour d'émissions cultes comme Y'a que la vérité qui compte la chaîne veut retrouver un bon niveau d'audience après avoir été distancé par TMC voilà pour l'histoire de C8 si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter, partager et même à vous abonner on se retrouve très vite pour le deuxième numéro consacré à TMC alors restez à l'affût et abonnez-vous à très bientôt ciao ciao Musique 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 Musique